Mais pour toi, pour vous, parce que clairement il y a, tu sais, je pense, une chimie, une complicité et un désir de vouloir travailler ensemble, c'est quoi qui se dessine pour Chloé Gauvin dans la ville, l'athlète? Je pense que Chloé Gauvin, l'athlète, va probablement, je ne vais pas dire s'éteindre, mais se retirer. Peut-être qu'on va prendre mon jersey. C'est plus comme un papillon. Non, mais on va prendre mon jersey. C'est reborn. On va le retirer au plafond, mon chandail. Non, c'était déjà décidé. Même avant de me classer au Games, j'avais déjà dit que c'était ma dernière année, Regionals. Fait que 2018, ça fait 4 ans, je voulais prouver que ce n'était pas un fluke. Tu sais, tu y vas une année, peut-être qu'elle était chanceuse. Après 4 années, ça démontre que tu vaux ça. Top 10, tu sais, j'ai 12-10, tu sais. Fait que tu sais, ce n'est pas non plus, j'arrive dernière place. Non, je suis capable de démontrer que j'ai des connaissances, je sais comment bien bouger mon corps. Mais ça prend aussi, c'est difficile sur le corps. Sur le temps, tu sais, je suis copropriétaire de ces deux. Ça prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Puis je voulais être capable de vraiment donner 100% dans une chose. J'avais vraiment, en 2018, j'ai mis un peu, je ne vais pas dire ma business de côté, mais je veux juste dire, vraiment, les Games, wow, ok, on y va 100%, all-in, mon copain aussi. Là, c'est le temps d'être all-in, mais vraiment dans ma compagnie, dans ma business. Puis je pense que Chloé Gauvin-David, la coach, la programmeur, elle, elle commence à ressortir, puis c'est elle qui prend le dessus. Ce n'est pas dire que j'ai multiple personalities, voilà. Moi, je pense que oui. Je pense que, comme il dit, ça se développe. Je pense que je ne pourrais pas être la coach que je suis sans être l'athlète que j'ai été. Je pense qu'on continue. On prend ça, on prend ce bagage-là, on le met sur les épaules, on avance, puis on développe quelque chose de nouveau. Puis je veux vraiment travailler avec Dom. On a vraiment des bonnes valeurs ensemble, on travaille bien ensemble, on sait où qu'on s'en va, on s'en va dans la même direction. Puis trouver quelqu'un qui s'en va dans la même direction, ce n'est pas facile. Des fois, on peut s'accrocher. Bien non, moi, le squat, je l'enseigne comme ça. Puis on s'est parlé, puis vraiment, on a les mêmes idées. On veut aider les gens, on a la même passion d'aider les gens. On veut qu'ils bougent bien, on veut qu'ils soient efficaces, puis on veut surtout rectifier le CrossFit à ne pas être un sport dangereux. Je pense que c'est la chose que, ah, ça me fait tellement mal au cœur à chaque fois. Oui, mais je vais me blesser. Oui, mais je vais me blesser, puis le CrossFit, c'est dangereux. Ça, là, j'ai juste goût vraiment de tourner ça de bord. Puis je pense que c'est en faisant les workshops, c'est en faisant des collaborations ensemble qu'on va vraiment démontrer aux gens c'est quoi le CrossFit, puis comment on peut le faire sans se blesser.